Bonjour à tous, aujourd'hui nous construisons la fusée et sa base de lancement Playmobil. 3, 2, 1, nous partons à la conquête de l'espace avec ce coffret 6195 qui fait partie de la gamme City Action de Playmobil. Adapté pour les enfants à partir de 6 ans, il comprend une base de lancement, une fusée, deux personnages et de nombreux accessoires comme un satellite, un robot ou encore des outils. Sous-titrage ST' 501 La fusée produit des effets sonores et lumineux. Pour les utiliser, vous aurez besoin de deux piles AA non fournies. Dans le logement à piles, un petit curseur noir permet de sélectionner la langue. Par défaut, il est positionné sur A pour l'anglais. Il doit être déplacé sur la position B pour pouvoir profiter du son français. Les trois boutons sous la fusée permettent de jouer différents sons et effets lumineux. Le premier à gauche est utile pour les gaz, le second au milieu pour le décollage et enfin le dernier pour la mise en orbite du satellite. Le premier à gauche, le premier à gauche. Le premier à gauche, le premier à gauche. Pour la mesure du traditionnel. Sous-titrage ST' 501 ... Pour pouvoir intervenir sur la fusée, les techniciens pourront utiliser la plateforme de contrôle qui peut se déplacer le long de la structure de lancement. Cette plateforme comprend de nombreux détails comme des claviers et écrans de contrôle. Les bras amovibles permettent aux réparateurs de se déplacer autour de la fusée. Musique La capsule peut contenir le satellite. Une fois dans l'espace, elle pourra se détacher de la fusée et envoyer le satellite sur son orbite. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Si vous êtes intéressé par la fusée et sa base de lancement, nous vous mettons les liens utiles en dessous de la vidéo. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager nos démos et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501 Ah non, c'est quoi ? Ah bah c'est quoi, c'est mes doigts ? Ah bah oui, j'avais jamais vu mais j'avais jamais vu.